Bonjour à tous, c'est CED. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un panneau LED, le Falcon Eyes F7 Mini. Il y a quelques mois était sorti le modèle F7 qui était un panneau LED portable en alu vraiment sympa. Il nous sort un nouveau modèle, le F7 Mini. Alors tout de suite il n'est plus en alu. Par contre on a gagné quand même deux bonnes choses. Le Bluetooth et un prix beaucoup moindre. Alors évidemment il n'y a plus que 24 LED. On a une batterie de 2600 ampères qui nous donne une durée à peu près de 100 minutes avec un réglage totalement à fond. Moi je suis allé jusqu'à deux heures. Voilà donc vraiment un modèle très compact comme vous pouvez le voir il tient vraiment dans la main. Et qui propose tout un panel de fonctions qu'on va voir ensemble. Donc déjà dans le paquet on retrouve le panneau LED. Mais bien sûr comme dans l'autre on a pas mal d'accessoires en plus. Donc on retrouve une sacoche de transport. Cette fois-ci vraiment pratique. Avec une petite pochette pour pouvoir mettre le câble USB. Et une grosse pochette pour pouvoir mettre le panneau et ses accessoires. Donc on a une pochette plutôt robuste. Pas trop mal foutue. Les deux filtres. Donc le filtre en silicone ni d'abeille. Vraiment à essayer. C'est vraiment bien. Un autre donc filtre toujours en silicone blanc. Alors le silicone c'est vraiment sympa. Par contre ça choque pas mal la poussière. Bon ça se lave facilement un coup d'eau et c'est fini. On retrouve aussi donc un câble USB qui semble assez robuste lui aussi. Et donc avec le câble USB on retrouve aussi un support à double pivot et tout en métal. Il est vraiment très costaud. Voilà des bons accessoires. Voilà l'ensemble donc du package qu'on reçoit. Donc le petit panneau pèse dans les 130 grammes je crois. Voilà donc il se fixe facilement sur le support. Vous pouvez donc aller le mettre donc sur un appareil photo. Il y a deux aimants derrière comme sur le F7. Vous pouvez aller donc aimanter ça où vous souhaitez. On retrouve donc un écran LCD cette fois-ci sur le dessus. Avec des molettes. Voilà donc les aimants. Donc les aimants bien puissants. Sur le côté donc on retrouve la molette donc de sélection pour naviguer dans les menus et un bouton marche arrêt qui lui sert à l'allumer et à passer dans les différents modes. Et donc le port USB c'est aussi sur le côté. Donc la navigation est très simple. Vous appuyez sur ce bouton rouge pour passer dans les différents modes. Blanc, RGB, les programmes, les programmes d'ambiance pré-programmés. Avec la petite molette vous montez, vous descendez pour baisser ou augmenter les valeurs. Vous appuyez dessus pour passer dans les différentes options de ces modes. Par exemple dans les programmes par exemple. Vous allez pouvoir passer les différents programmes. Les différentes options ça va être la vitesse et l'intensité par exemple du programme que vous avez sélectionné. Donc les petites icônes vous indiquent le programme sur lequel vous êtes. Les programmes sont très simples. Une ambulance, un petit coeur pour le dîner aux chandelles, une télé pour ambiance télévision, deux petits bonhommes pour l'ambiance paparazzi, des petits éclairs pour l'orage. Voilà tout ça est très ludique. Vous mettez ça derrière par exemple pour vos vidéos YouTube. Vous mettez ça en arrière en background pour une création d'ambiance. Voilà c'est fait en deux secondes. Franchement c'est vraiment top. Alors les deux filtres servent donc évidemment à soit diffuser et atténuer la force des leds purs. Par exemple si vous filmez de face ça va vous faire calmer les yeux. Donc voilà par exemple on va se prendre un petit sujet. Voilà donc sans diffuseur, sans filtre, mis de face vous voyez le sujet va être surexposé parce que je suis relativement prêt. Donc là effectivement si vous filmez un tuto c'est pas top. Par exemple pour un objet ce qui est vraiment mieux c'est de filmer par le haut. Donc voilà donc la lumière bien diffuse. Vous pouvez bouger à gauche à droite selon l'effet de contraste que vous souhaitez avoir. Si je mets le diffuseur Nidabeille. Donc on va voir la différence. Donc déjà il se place facilement. C'est élastique, c'est résistant. Donc là on va un petit peu baisser en intensité. Mais je suis toujours surexposé de face. Par contre vous voyez derrière j'ai un contraste beaucoup plus fort. Si je vais sur le dessus. Voilà je vais avoir donc beaucoup moins de puissance. Si je prends le diffuseur blanc. Là je perds en puissance. Je ne suis plus tellement si surexposé que ça de face. Et par exemple si c'était un objet que je devais prendre en photo. Par exemple je le mettrai au dessus. Et là j'ai vraiment une diffusion. Vous voyez c'est bien diffus partout. Et comme ça je peux faire vraiment une photo. Une bonne prise de vue de cet objet. Donc on perd en intensité. Par contre la diffusion est bien meilleure. Voilà. Alors ensuite au niveau de l'installation. L'installation donc avec la fixation fournie sur un appareil photo ou un caméscope est très simple. C'est un système double pivot. Donc vous pouvez l'incliner dans toutes les directions que vous souhaitez. Et une fois bien serré, c'est extrêmement stable. Vous pouvez vous déplacer avec. Il n'y a aucun risque de chute. Voilà. Donc pour tout ce qui est vidéo, prise de vue. Voilà. Vous pouvez l'installer sur votre appareil sans difficulté. Mais vous pouvez bien sûr aussi l'installer sur un trépied. Donc un simple trépied. Et par exemple il pourra vous servir pour de la visioconférence, pour des webinars, pour des vidéos Twitch. Voilà. C'est sur un petit bureau. Là vous êtes à moins d'un mètre. C'est impeccable pour ce genre d'utilisation. Maintenant au niveau de la charge. Au niveau du rechargement c'est de l'USB-C. Ce qui est un peu dommage c'est que c'est du 5V. Pour de l'USB-C on aurait bien aimé avoir du 18V pour avoir une charge rapide. On a donc un indicateur de charge sur l'écran LCD à ce moment là. Pour vous montrer un petit peu comment on peut l'utiliser. Vous voyez donc là par exemple sur une étagère je peux aller l'aimanter. Voilà. On va se faire une création d'ambiance pour se prendre une petite prise de vue. Voilà. On va se mettre en place. Et ce qui va être vraiment intéressant c'est grâce à l'application, grâce au Bluetooth. Je vais pouvoir donc modifier mon ambiance directement sans avoir à aller chercher le panneau LED. Voilà. Je fais ça à distance avec mon téléphone. Je veux une ambiance bleue, une ambiance rouge. Voilà. Si vous filmez par exemple en facecam, vous n'êtes pas obligé de vous lever toutes les 30 secondes. Vous faites votre ambiance via le menu ambiance. Vous sélectionnez celle qui vous plaît. Et vraiment ce qui est vraiment top, c'est aussi qu'on va pouvoir donc par rapport à une prise de vue, choisir le code RVB. Voilà. Par exemple la prise de vue. Je vais cliquer sur la pipette. Je vais dire voilà, c'est ce point là qui m'intéresse. Ce rouge. Automatiquement ça va envoyer ce rouge à la lampe et elle va prendre ce code RGB comme référence. Voilà. Donc ce panneau LED est vraiment, vraiment m'a plu. Portable, RGB, Bluetooth à 70 euros. C'est vraiment le seul dans cette gamme de prix. J'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à bientôt.